Bonjour, je m'appelle Stéphanie et je serai celle qui, tout au long de ce voyage de connaissances, vous permettra d'en apprendre davantage sur des personnalités noires de l'histoire qui ont contribué à l'avancement des différentes branches des sciences de la santé dans le monde. Ces Afro-scientifiques dira aujourd'hui Bonjour, bienvenue à la troisième capsule de cette deuxième saison de la série Ces Afro-scientifiques dira aujourd'hui. À ce jour, une Afro-canadienne marque les soins de santé en hématologie pour la clientèle pédiatrique dans la province du Québec, au Canada. Mais qui est donc cette pédiatre-hématologue? Dans les années 80, la docteure Yvette Bonny réalise la première grève de moine osseuse auprès d'un enfant au Québec. Née en 1938 en Haïti, la docteure Yvette Bonny étudia à la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti. En 1962, elle quitte Port-au-Prince pour s'installer à Montréal et faire une spécialisation en pédiatrie au Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine. À partir de 1978, elle enseigne à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. De 1980 à 1998, elle pratique en tant que pédiatre-hématologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Dans les années 80, la docteure Yvette Bonny demeure la seule pédiatre-hématologue de l'Est du Canada à pratiquer des grèves de moine osseuse chez les enfants. Au fil de sa carrière, son expertise s'étend sur la scène nationale. En effet, elle reçoit des enfants du CHU Sainte-Justine, du Centre hospitalier de l'Université Laval et de l'Université de Sherbrooke, de la ville d'Ottawa et de la province du Nouveau-Brunswick. Un petit rappel, la grève de moine osseuse est l'un des traitements pour traiter les leucémies et les maladies hématologiques comme l'anémie falciforme. La moine osseuse est la substance présente à l'intérieur des os. Elle est importante pour la fabrication des globules rouges qui sont responsables du transport de l'oxygène, des globules blancs qui combattent les différentes infections, puis les plaquettes qui permettent la coagulation sanguine. Pour terminer, la docteure Yvette Bonny est récipiendaire de plusieurs prix d'excellence. En 2007, elle est reconnue comme chevalière de l'Ordre national du Québec. Ce titre est la plus haute reconnaissance attribuée par le gouvernement provincial. Enfin, en 2008, elle est officiellement membre de l'Ordre du Canada. À ce jour, il s'agit de la plus haute reconnaissance décernée à un Canadien qui génère des changements positifs pour la société. Je suis Stéphanie Boumba, je vous attends pour un prochain épisode de Ces Afros scientifiques dira aujourd'hui. Portez-vous bien, à plus! Sous-titrage ST' 501